France Inter Citoyens et citoyennes Camarades Convagnons Travailleuses Travailleurs Françaises Français Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes Et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire Enquête de politique Thomas Legrand sur France Inter Aujourd'hui, l'extrême-centrisme La France souhaite être gouvernée au sang Le terme est ambigu et il faut le clarifier Les républicains de toute nuance feront-ils l'effort de rapprochement que commande l'intérêt de la France ? Je suis antidogmatique, je n'aime pas les partis sectaires Si on a vendu l'affrontement, on ne peut pas faire le rassemblement En tout cas, le rassemblement n'aura pas de légitimité La semaine dernière, l'émission était consacrée au centrisme, aux modérés Qui ont gouverné la France d'un côté ou de l'autre Au centre-droit, au centre-gauche, parfois ensemble Et cette semaine, nous poursuivons notre exploration du centre Vaste territoire politique dont les frontières évoluent sans cesse Non pas du fait des centristes Mais de celui du positionnement des deux camps classiques de la politique Les conservateurs et les progressistes Nous poursuivons donc avec un historien qui regarde les choses autrement Et qui a une thèse assez singulière et très charpentée Pierre Cerna, professeur à la Sorbonne Spécialiste de la Révolution française Il est l'auteur de l'extrême centre, le poison français, 1789-2019 Le titre est explicite, aux éditions Champvalon Pierre Cerna entend démontrer que le centrisme, la recherche du juste milieu De l'équilibre entre l'excès des uns et l'irresponsabilité des autres A, paradoxalement, toujours généré de l'autoritarisme La désidéologisation, le pragmatisme, en théorie, devrait être facteur d'apaisement En réalité, pour son application concrète, le centrisme a besoin invariablement D'un usage excessif des instruments de la coercition Nous allons suivre pendant toute cette heure le raisonnement de Pierre Cerna Et vous vous ferez votre idée Je suis donc allé voir Pierre Cerna à la Sorbonne On commence par définir le centre Et par se demander à quel moment de l'histoire est apparu cet espace politique Dès l'été 1789, donc vous voyez, dès la jeunesse de la Révolution Puisqu'à la fin de l'été, le grand débat sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif Qui est au cœur, justement, de la pensée du centre Va diviser dans un premier temps l'Assemblée entre droite et gauche A partir de ce moment-là, il va y avoir dans l'Assemblée Un espace, un central, qui va prendre plusieurs termes Les impartiaux, les modérés Puis après, il va prendre un aspect un peu plus péjoratif Lorsque la radicalité du processus révolutionnaire avançant en 1792 On est pour ou contre la Révolution Et pourtant, se manifeste encore un groupe qu'on va appeler la Plaine Donc, entre les deux autres grandes forces politiques Que sont la Montagne et la Gironde Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition Dialogue entre Danton et Robespierre Dans le film La Révolution Française, Les Années Terribles De Richard Effron Mais elle renaît comme une maladie incurable Les hommes qui avaient accepté la Révolution Se sont maintenant retournés contre elle Ils veulent une Révolution respectable Un gouvernement modéré Nous devons faire face, Georges Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis Nous y ferons face De tout et de savoir comment Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle Un petit point sémantique, c'est intéressant Parce que vous parlez de la plaine, on parle de la montagne D'autres parlent aussi du marais S'agissant du centre Il y a tout un vocabulaire topographique Géographique, presque tellurique Oui, soit la Révolution est un volcan Soit la Révolution est une tempête Et la France est un vaisseau Et justement, cette figure du centre est fondamentale Parce que le vaisseau dans la tempête Évite en permanence deux écueils Alors ces deux écueils, on les comprend bien Et ils existent encore aujourd'hui Ils sont constitutifs de notre représentation mentale De l'espace politique C'est une extrême droite Donc on va appeler les partisans De la restauration de la monarchie Donc l'ordre, la stabilité Ou le retour en arrière Ah oui, là c'est des philo-monarchistes On va des anti-révolutionnaires Ou contre-révolutionnaires Qui sont un danger pour la révolution Mais un autre danger pour la révolution C'est ce que Robespierre appelle Les ultra-révolutionnaires Ceux qui veulent tout et tout de suite C'est-à-dire une république sociale et démocratique Bon, comme on l'appellerait une extrême gauche Et justement, cette métaphore De citra-révolutionnaire, les sous-révolutionnaires Et les ultra-révolutionnaires, les hyper-révolutionnaires Robespierre manie très très bien A l'automne et à l'hiver 93 Permet de comprendre que l'homme d'état Doit mener le vaisseau de l'état Entre deux écueils Donc ce n'est pas nommé Il ne dit pas je suis au centre Parce qu'il est révolutionnaire Donc il est dans une forme d'engagement fort Mais on comprend très 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 bien Que le bon endroit pour gouverner C'est être au milieu Et l'expression qui va arriver Après la disparition de Robespierre Le dit termidor Au moment termidorien Bien évidemment Puis sous le directoire Alors là, on est Sous une nouvelle dénomination Qui est le milieu Voir le juste milieu Qui va devenir le grand mot Donc la génération suivante Pour la monarchie parlementaire La monarchie Louis-Philipparde A partir de 1830 Donc on a clairement conscience D'un troisième espace dans la politique Qui se construit au fur et à mesure Que l'on découvre la vie parlementaire Que l'on découvre les aléas aussi D'une pensée qui n'a pas encore De colonne vertébrale clairement définie Mais qui se situe justement Entre deux paroles qui sont radicales Et dont on comprend qu'elles risquent De faire plonger la France Soit d'un côté, soit de l'autre Dans des mesures Qui sont toujours plus exagérées Que la sagesse ne le voudrait Et tout un appareil de mots Puisque c'est ce qui vous intéresse Va apparaître Les honnêtes gens Qui sont évidemment Les gens du juste milieu Mais mieux que cela Les idéologues du directoire Qui doivent sortir de la terreur Et en même temps conserver Les acquis de la révolution Inventent un nouveau terme Pour remplacer le terme de citoyen Ils inventent le terme de mitoyen Le mitoyen Et non plus celui qui avec Que sa pique et son bonnet phrygien Va tout renverser Mais celui qui a fait la part des choses Qui est pondéré Qui est modéré Et qui devient en même temps C'est ça qui est fascinant Dans l'histoire de France Représentant des classes nouvelles Que Gambetta énoncera 80 ans plus tard Mais qui sont déjà en gestation On comprend qu'il y a une classe Au centre de l'échiquier social Donc la classe médiane La classe moyenne Devient également le socle Du mitoyen Et de ce centre politique Que l'on recherche sous le directoire Mais alors Pierre Cerna Tout ce que vous nous dites là Suggère la modération On parle d'équilibre Aller dans un sens Mais ne pas aller trop loin Ne pas reculer non plus L'honnêteté Le dépassement Les termes que vous avez utilisés Peuvent résonner avec Les termes d'aujourd'hui Le cercle de la raison Ces choses là En même temps Mais vous démontrez Et d'ailleurs quand on parle De Robespierre Ça saute aux yeux Vous démontrez que Ce n'est pas parce qu'on est Du centre Ce n'est pas parce qu'on Se prétend Représentant de l'équilibre Ou promoteur de l'équilibre De la pondération De la modération Qu'on n'est pas Un extrémiste pour autant Il peut y avoir Une politique J'allais dire radicale Du centre Qui n'est pas forcément modérée Et voilà l'aporie De ce centre là Je vous disais au début De la conversation Que la vie politique S'est divisée en France De façon très très forte A l'été 89 Sur l'idée de Quels sont les prérogatives Du pouvoir législatif Et du pouvoir exécutif Or ces hommes du centre Sont des fins politiques Sont des hommes Qui ont eu l'expérience De l'état Pendant le gouvernement Révolutionnaire Il fallait lutter Contre toute l'Europe Et ils ont remporté La guerre Et en fait Ils se rendent compte Que pour pouvoir gouverner C'est peut-être Le pouvoir exécutif Qui est peut-être Plus important Que le pouvoir législatif Plus efficace en tout cas En attendant Plus opératoire Comme le disait Barère Il ne suffit pas De voter les lois Il faut les appliquer Et donc A partir de ce moment là On va avoir Un triptyque Qui constitue justement Mon hypothèse de travail Pour définir Ce néologisme Qui n'existait pas Et qui me permet De pointer Un point aveugle De l'histoire politique française Un Nous avons des hommes Qui manient une rhétorique Très forte Celle de La pondération La modération On n'est plus dans Un thème On n'est plus dans L'attaque On est au contraire Dans une sorte de Stoïcisme républicain Romain Qui est rappelé Chacun est mondéré Pondéré Et donc retenu Dans ses paroles Mais cette politique là Est une politique D'hommes Qui font partie D'une élite politique Et qui se donne Les moyens D'aller d'un côté Ou de l'autre Donc le girouettisme Est constitutif De ce centre là C'est à dire Des hommes Qui peuvent être Plutôt à gauche Plutôt à droite Et puis qui à un moment donné Comprennent que En faisant des alliances Au centre Ils vont conquérir Le pouvoir Or Agir avec le pouvoir Exécutif Puisque ce sont des gens Qui n'ont pas forcément De principe idéologique Mais qui ont En fait Une volonté D'opérer Soit des réformes Soit de tenir Le gouvernement Et exigent Que l'on tienne Les deux forces armées Du pouvoir exécutif Dans tout système parlementaire La police Et l'armée En quête de centrisme Cette semaine encore Nous sommes cette fois-ci Avec Pierre Cerna Historien Pierre Cerna Revisite l'histoire du centrisme Pour lui Le centrisme Est un extrémisme La théorie est osée Il nous faut des exemples Nous sommes dans son bureau À la Sorbonne France Inter En quête de politique Thomas Legrand Dans votre logique Pierre Cerna Le centriste Peut voter Ou faire adopter Des mesures Et des lois Plutôt modérées Mais comme il fait partie De l'élite Pour faire appliquer Ses règles Ses normes Il doit passer Par la coercition Au mieux C'est technocratique Au pire C'est autoritaire Mais c'est exactement cela Et les faits Le prouvent Alors donnez-nous Des exemples Dans l'histoire Par exemple Pour moi Le directoire Donc mal connu Qui est le premier essai De république Parlementaire Dans l'histoire de France Entre 1795 Et 1799 Donc là on est Après Robespierre Après la terreur Voilà On est dans cette période Mal connue Écrasée par les deux personnalités De Robespierre De Robespierre et de Bonaparte Mais qui est très importante Et on est traumatisé Par la terreur On est traumatisé Par la terreur C'est un vrai traumatisme On essaie d'en sortir Mais tout en construit Une république Pour la première fois Libérale Avec deux chambres On l'a oublié La chambre des anciens Et le conseil des 500 Bref On essaie de faire fonctionner Une vraie république Et ce sont ces tenants Du directoire Qui vont tenter De construire Ce centre Et pourquoi Je dis par exemple Qu'il est extrême C'est-à-dire que Quand le libre jeu Des élections En 1797 Fait arriver Des philo-monarchistes A l'Assemblée Puis en 1798 Ce qu'on appelle Des néo-jacobins Les nouveaux jacobins On n'hésite pas A casser les élections On n'hésite pas A faire venir L'armée d'Italie Donc celle de Bonaparte Donc on utilise On sur-utilise La police Et la force armée Pour maintenir Justement Cette politique Qui se prétend Une politique modérée Donc On a là Une contradiction Constitutive En fait De ces personnes Qui au centre Face aux responsabilités De la gouvernance Sont obligées D'utiliser Des forces sécuritaires Pour maintenir Leur pouvoir Voir empêcher Le pouvoir législatif C'est-à-dire L'expression parlementaire Du libre vote De pouvoir S'exprimer Et cette mécanique Elle s'est reproduite Dans l'histoire Dans l'histoire Et donc A d'autres occasions Voilà Ce qui m'intéressait En fait C'était de sortir Du débat Qui était un petit peu Stérile à mon avis Qui consistait à dire C'est la faute à la droite Et c'est la faute à la gauche Si ça marche mal Dans les institutions Politiques françaises Je crois que c'est Un peu plus compliqué Et je crois que La période du directoire En faisant entrer Directement Des forces coercitives Comme l'armée A cette époque-là A inventé Justement Ce qui est Une des sorties Et une des figures De proue De l'extrême-centre Qui est très mou Du point de vue idéologique Qui est incarné Par le jeune homme Qui va sauver La situation Bonaparte Comme sauveur Et l'histoire longue De la politique française C'est Comme vous le savez Donc Des périodes De crise Tout au long Du 19ème siècle Voir tout au long Du 20ème siècle Qui fait que Lorsque le parlementarisme S'essouffle Ou arrive A des périodes De crise Bien souvent On essaie de passer Au-delà De la crise politique En inventant Un personnage Généralement Jeune Généralement Plein d'énergie Et qui se dit Au-dessus des partis Généralement Qui est en fait Girouette Lui-même Soit parce qu'il a été Une invention De Robespierre Je parle de Bonaparte Soit parce qu'il a été Une invention Du président Hollande Nous y voilà Nous y voilà Vous allez un peu vite Parce que Évidemment Tout ce que Vous nous décrivez Les auditeurs Qui nous écoutent Attentivement On est petit flash Avec l'actualité Des jeunes premiers ministres Des jeunes présidents Des inventions Comme ça Et puis un discours Martial Un discours De réarmement Pour justifier Une politique Pondérée Une politique Qui dépasse Les clivages Le parallèle Est quasiment Trop flagrant On va y arriver Mais il y a des étapes Et pour vous Ce qui est important C'est le consulat Oui Le consulat est important Je vous ai dit Donc d'un point de vue De la réflexion Au sort du directoire Parlementaire Justement L'échec du directoire Et la sortie du directoire Par un coup d'état Voulue par les hommes Du directoire C'est cela qui est important Donc Qui ont littéralement Inventé Bonaparte Les députés Les députés ont dissous Le directoire Il crée à sa place Une commission consulaire Exécutive Composée Du général Bonaparte Et des citoyens CIS et Roger Ducot Tous trois porteront le titre De consul de la république française Vive Bonaparte C'est à mon avis Ces années du consulat Qui vont de 1800 A 1802 Qui sont la matrice Taboue Bien sûr Parce que dans ce pays Dans lequel nous vivons Républicain Démocratique Une déhantise Et le coup d'état Mais ce consulat Est véritablement Constitutif De la matrice Et Bonaparte Qui est au moins Autant un génie politique Qu'un génie militaire Comprend qu'en fait La politique pour Continuer de sortir De la terreur Continuer de sortir De la révolution Et donc Une des obsessions Des hommes politiques Du centre C'est comment arrêter La révolution Bonaparte Doit inventer A son tour Un centre Une anecdote On présente des uniformes De futurs Premiers consuls A Bonaparte Et puis un uniforme Le présenterait Avec un bolifrigien Et des talons rouges Les talons rouges Et des 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 talons rouges Le symbole des sans-culottes Bonaparte réagit très fortement Et il dit Non Ni talons rouges Ni bonnet rouge C'est à mon avis Une définition extrêmement forte De la politique de Bonaparte Elle n'est Ni pour la restauration Donc la droite à l'époque Ni pour une gauche radicale C'est-à-dire le bonnet phrygien Elle est partout ailleurs Et il invente L'Empire Avec Des valeurs Républicaines Si on veut dire En tout cas Des valeurs de lumière Ce qui paraît assez contradictoire Contradictoire oui et non On oublie que le sénatus consulte De mois de mai 1804 Précise que l'Empire Reste une république Pourquoi ? Et qu'il y a les élections Oui Même si c'est Oui alors là Elles ont été largement Trafiquées Ou manipulées Quand on fait voter D'un seul coup 300 ou 400 000 soldats Pour l'Empereur Sans leur demander leur avis Mais vous avez raison Le problème Et on se retrouve D'ailleurs sur le problème De l'ex-absente C'est que nous sommes Dans une période de confusion Mais déjà aussi A l'époque Où on confond République et démocratie Or L'invention géniale De la révolution française Et de la révolution américaine Également A été de réunir Ces deux concepts De république Et de démocratie Donc oui L'Empire est une république Comme nous sommes Dans une république Le problème c'est Où est la démocratie Dans cette république C'est-à-dire Les libertés individuelles Les libertés collectives Et donc la protection Contre le pouvoir Exécutif C'est-à-dire Qu'on peut être Parfaitement républicain Et utiliser ce mot A toutes les sauces Mais si on n'est pas Républicain-démocrate Et si on n'est pas Républicain-démocrate Et social Bon on part On laisse de côté Tout un héritage De la révolution Donc l'extrême-centre Se contente très très bien De ce mot républicain Qui peut être utilisé Il y a des républiques Qui sont des dictatures L'héritage de la révolution N'est pas Justement cette politique De l'extrême-centre Qui va être D'autant plus développée Sous le consulat Qu'elle va inventer La haute fonction Publique française Pourquoi ? Parce que justement Un des enjeux Et un des ressorts De l'extrême-centre C'est une phrase Magique Dans les crises françaises La raison d'état Ah la raison d'état Qu'est-ce que ça veut dire Ça la raison d'état Et bien ça veut dire Que les partis politiques Sont des Faiseurs de pagailles Et qu'au-dessus De la pagaille Des grenouilles Justement du marais Ceux qui blablatent En permanence Donc qui sont La démocratie procédurière Et qui n'avance jamais La raison d'état C'est-à-dire servir L'état De façon quasi-hégélienne J'allais dire Hégal est un homme Contemporain de Napoléon En qui il voit La fin de l'histoire Ou l'aboutissement De l'histoire Doit devenir L'objet même De la politique Et ça veut dire Qu'en France Les grands serviteurs De l'état Dans l'armée Dans la fonction publique Dans l'administration Vont avoir Un rôle politique Très très important Sous le prétexte De la neutralité politique Sous le prétexte Que eux Ils servent l'état Alors on peut dire Oui c'est vrai Ça a donné Une grande fonction Publique française Qui a réalisé De grandes choses Je ne le nie pas Le problème C'est que Sous le prétexte De la raison d'état On peut aller De la république Au consulat Du consulat A l'empire Ceux qui avaient voté La mort de Louis XVI Désormais Ils le considèrent Comme l'un des leurs Dialogue entre Talleyrand et Bonaparte Tiré de la série Napoléon pour France 2 En 2002 Ils ont même un titre A vous proposer Empereur des français Bien sûr A condition D'éviter impérativement Toute confusion On ne doit pas Une seconde Songer à un retour Déguisé à la monarchie Il n'y aura plus jamais De roi en France Talleyrand Je suis républicain Oui mais un empereur Peut être élu De la même façon Que les Césars L'étaient autrefois à Rome Les Césars étaient élus Par le Sénat Moi j'exigerais Que ce soit Tout le peuple français Qui ratifie Et approuve mon élection Je serai donc Le premier citoyen français A avoir l'honneur De vous présenter Mes respects Si De l'Empire A Louis XVIII En XVIII-XIV De Louis XVIII Au Napoléon Des 100 jours Et du Napoléon Des 100 jours A Louis XVIII Et sa seconde restauration Et là ça pose un problème Énorme d'éthique De la haute fonction publique En XVI France Inter Enquête de politique Thomas Legrand Ce que vous nous dites Pierre Cerna Vous êtes en train De nous décrire Tout un processus Où La haute fonction publique Donc la technocratie Oui Du centre Autoproclamé Modéré Est la cause De la restauration Ce ne sont pas Les royalistes Ou les nostalgiques De l'ordre ancien Pré-révolutionnaire Qui sont la cause De la restauration En 1814 Ou 15 Ce sont les deux À la fois Tout est toujours Plus complexe Qu'on ne le croit En histoire Mais vous avez raison Vous avez raison C'est une de mes hypothèses De travail Il y a un aspect Incarné De la dynastie Bourbon C'est Louis XVIII Il y a un aspect militant Que sont les légitimistes Mais il y a un aspect Bureaucratique Et pour vous Qui êtes intéressé Au terme Le terme bureaucratie Né pendant le directoire Donc c'est déjà Tout un signal Donc il y a tout Un appareil d'état Qui a été construit Progressivement Pendant la période Révolutionnaire Consolidier Massifier Solidifier Pendant l'Empire Effectivement Qui va servir Très très fortement A cette sorte De neutralité Des élites Françaises Qui ont plutôt Intérêt Pour justement Cumuler aussi Des positions De force Dans l'appareil d'état Je rappelle d'abord Qu'en 1815 Parait Le dictionnaire Des girouettes Qui va épingler Tout ce personnel là Plus de 650 Grands serviteurs De l'état Qui sont Nommément Dénoncés Comme ayant prêté Moult serments Depuis 1789 A tous les régimes Différents Et en 1824 1825 Parait Le dictionnaire Des cumulards Vous qui aimez Les mots nouveaux Voici un mot nouveau Donc 1824 1825 Le dictionnaire Des cumulards C'est à dire Ceux qui Au sommet de l'état Ont bien compris Qu'en cumulant Toutes les fonctions C'était aussi Un cumul de salaire Et donc un cumul De bons revenus Dans l'appareil d'état Ces gens là Se désintéressent De l'éthique Du régime Qu'ils servent Simplement pour tenir Une bureaucratie Une technocratie Alors ça nous paraît loin Et on peut se dire Bon mais il y a aussi Une continuité de l'état Mais ramenons-le A 1940 A une autre crise Et au magnifique travail De Gérard Royel Sur ces hauts fonctionnaires De la troisième république Donc qui ont été fonctionnaires Du franc populaire Et dont l'écrasante majorité Passent du côté De l'état français Et là on est Du maréchal Pétain A partir du 10 juillet Voilà la chute De la troisième république Je ne sais pas Ce qu'est le régime de Vichy C'est facile de le dire Mais en réalité Son nom c'est l'état français Ce n'est pas la république française Donc cette haute fonction Donc ces fonctionnaires Ils passent pour leur majorité Au service de l'état français Et donc sous les ordres Du maréchal Pétain Donc là ça pose Un immense problème De déontologie politique Alors à d'autres moments Ça peut être aussi Salvateur Par exemple 1958 Une haute fonction publique Bon alors justement Tous les hommes Que contrôlaient Edgar Ford Quey Vont à cause de la crise Coloniale Donc qui étouffe le régime Vont jouer la carte D'un sauveur Inventé Qu'on va ressortir Réinventé Réinventé Et vous avez raison De me corriger Mais les grands plans Les grands tracés économiques Oui tout ça C'était de la quatrième république C'est de la quatrième république Mais en même temps En même temps Pierre Cerna Sous la quatrième république Qui a été très largement Gouvernée au centre C'était un régime parlementaire Ce sont des hommes De la quatrième république Et des parlementaristes Des républicains parlementaristes Parce que autrefois Quand on était républicains On était parlementaristes Qui Comme Pierre Mendes France Ou Gaston Bonnerville Se sont opposés En 58 Mais surtout en 1962 Au moment de la réforme Pour instaurer L'élection du président Au suffrage universel direct Il y a quand même Beaucoup de centristes Ou de modérés Qui étaient très attachés Au parlementarisme Qui étaient liés au terrain On les accusait même D'être des notables Ils étaient quelques fois cumulards Mais enfin Ils étaient proches du terrain Ils s'opposaient A la tendance Que vous montrez Donc le centrisme Génère aussi Son remède Merci de me le rappeler C'est très important Parce que je ne voudrais pas Qu'on caricature Qu'on simplifie Mon hypothèse de travail A une expression Un peu passe-partout Qui est bonne Pour toutes les périodes Tout n'est pas De l'extrême centre Il y a aussi des vrais modérés Oui il y a des vrais modérés Bien évidemment Je ne pense pas que le modem Je ne pense pas que M. Béron On peut être d'accord Ou pas d'accord Avec M. Béron Je ne parle pas de cela Je parle du programme De M. Béron Oui M. Béron Ou Mendes France avant C'était plutôt girondin Ils étaient pour une décentralisation Pour que la société participe plus Mais tout à fait C'est ce que je ne cesse de dire A mes étudiants Qui parfois Faut croyant me faire plaisir En utilisant l'expression Extrême centre A toutes les sauces possibles Pour décrire les centres Des voix Ce que j'ai voulu montrer Bien évidemment Bien évidemment Il existe Un véritable centre humaniste Chrétien d'ailleurs Chrétien Ou non D'ailleurs Qui recherche Une véritable possibilité De gouverner Ou d'inventer Idéologiquement Un centre Le mien n'est pas celui-là Le mien décrit Des périodes de crise Très précises Où le système parlementaire Étant essoufflé Où la droite et la gauche Veillissant Étant perçu dans la population Comme étant corrompu Que ce soit vrai Ou pas On a un blocage Des institutions Qui font réapparaître Une ancienne recette Apparue depuis la révolution Et dans ces moments De crise là Il y a des hommes Qui apparaissent Qui ont l'intelligence politique De stigmatiser La droite Et la gauche Pour s'inventer Pour s'inventer Eux-mêmes Au-dessus Des partis Sachant pertinemment Que leur politique A eux Ne va pas être La recomposition Saine D'un jeu Parlementaire Mais va être L'obsession De la conquête Du pouvoir Exécutif Pour pouvoir Appliquer Des réformes Très sévères Très lourdes Très dures Donc ils savent Qu'ils vont avoir Besoin Des forces Du pouvoir Exécutif Pour les mettre En place On retrouve Pierre Cerna Professeur A la Sorbonne Spécialiste De la révolution Et sa théorie Intéressante Argumentée Et audacieuse Le centre La tentative De dépassement Du clivage Gauche-droite Serait Dans l'histoire Un extrémisme Et une affaire D'hommes providentiels Nous en arrivons Bientôt au gaullisme Puis au macronisme Deux versions Bien différentes Du dépassement Beaucoup d'historiens Dans la veine De René Raymond Par exemple Dissent que Finalement Si la France A évité le fascisme C'est grâce Parfois A une république Un peu autoritaire Grâce A l'expérience Bonapartiste Évidemment Il y a eu Vichy Mais Vichy Ce n'était pas des centristes Ce sont des centristes Qui se sont Fourvoyés Finalement Tout ce que vous décrivez N'est pas Un moindre mal Par rapport A toutes les expériences Fascistes Qu'ont dû Éprouver Tous nos voisins Italiens Espagnols Allemands Alors là Je ne suis pas d'accord Avec vous Ce n'est pas une affirmation C'est une Je dis ça Pour que vous ne soyez pas d'accord Et que vous expliquiez Oui mais la démocratie La démocratie se construit Sur le dissensus Et sur le débat Contradictoire C'est ce que disent Les partisans De cet historien Et politologue René Raymond Très connu Et qui a notamment Inventé les trois droites Oui mais vous savez donc Qu'il y a un petit caillou Dans la chaussure Qui s'appelle Zev Sternel Et cet immense Historien israélien Dont les travaux M'inspirent beaucoup Puisque son néologisme Sur la droite révolutionnaire M'a permis de penser Également L'extrême centre Et très critique Vis-à-vis de ces Bien sûr Et alors je renvoie Là nos auditeurs A un des premiers Enquêtes de politique Sur le PSF Le parti social français Et sur le colonel De La Roque J'ai interrogé Des historiens Et c'est sur cette question là Sur le fascisme français Et c'est un point Très douloureux Pour les historiens français Une controverse Très forte Je renvoie Enquête de politique C'est podcastable Sur le PSF Et le colonel De La Roque Avec les idées De Zev Sternel Entre autres Bien sûr Qui montre que la France N'a pas du tout Été protégée N'a pas été immunisée Contre le fascisme Il y avait une culture Républicaine Extrêmement puissante Mais cette culture Républicaine N'a pas empêché Un fascisme français De se développer Alors la politique Du moindre mal A la fin Elle mène Je suppose C'est une hypothèse D'historien Que je maintiens A la catastrophe C'est à dire que Rien ne prédisait Que le directoire Devait se terminer Par Bonaparte Toute la question C'est de savoir Que pourquoi Il n'y a pas eu Un Washington français Et pourquoi Bonaparte N'a pas été Washington Donc c'est toute cette politique Justement du moindre mal A mon avis Qui conduit A des catastrophes Je ne crois pas Qu'il y ait en fait Une vertu A cet extrême centre On parle de l'extrême centre Là bien évidemment Je ne crois pas Qu'il y ait de vertu A cet extrême centre Et encore moins La vertu De vouloir défendre Une république Démocratique Démocratique Alors Vous faites référence Aux différences Qu'il peut y avoir Entre Robespierre Bonaparte Louis-Philippe Louis-Napoléon Bonaparte Je pointe Les gens qui ont été Acteurs De crises politiques Ou des figures De l'extrême centre Ont pu apparaître Mais cet extrême centre Est appelé souvent A disparaître C'est un moment Éphémère Comme vous l'avez compris De crise Et puis après Sans qu'il n'ait Aucun rapport L'un avec l'autre Bien évidemment Bien évidemment Pétain Ou bien le général de Gaulle Mais justement C'est ça qui est intéressant Pour l'historien Comprendre Non pas Les points de comparaison Mais Comprendre plutôt D'autres matrices Historiques Françaises C'est à dire La matrice Historique Qui permet A un personnage A un moment donné De reconfigurer Par la force De son verbe L'espace mental Politique C'est à dire Dire mais La gauche est ici La droite est ici Ça veut pas dire Que c'est la vérité Mais ça veut dire Qu'à un moment donné Il a soit le charisme Soit l'opinion publique Avec lui Soit l'urgence Soit la terrible crise Qui se pose Les circonstances Comme disait le général de Gaulle Exactement Les événements Le contexte historique Le général de Gaulle Le général de Gaulle Était peut-être autoritaire On peut pas dire Qu'il n'est pas sauvé La République De façon En 58 On sait comment Et en 62 On sait comment Les démocrates Peuvent être un petit peu Torturés par ces deux événements Mais en réalité La France Quand il a perdu Le référendum de 69 La France S'est installé dans un bipartisme démocratique Droite-gauche Gauche-droite Merci à lui quand même Non ? Merci à lui Si vous voulez le dire Vous le direz vous Mais je ne le dirai pas Parce que je pense que La constitution Qu'il a créée pour lui Et à sa taille Est désormais démesurée Par rapport L'exécutif et le législatif Est trop déséquilibre Et désormais Nous vivons la catastrophe Ou du moins l'essoufflement Ou du moins nous sommes Dans une crise institutionnelle Qui est forte Mais revenons Revenons au général de Gaulle Le général de Gaulle Au fond N'est pas une figure De l'extrême centre D'ailleurs je ne le dis pas Dans mon essai Et pourquoi il n'est pas Une figure de l'extrême centre Parce qu'il nous correspond Aux trois triptiques Que j'ai définis Pour parler de l'extrême centre Un, girouettisme Deux, politique modérée Trois, utilisation Du pouvoir exécutif Alors Il faut J'essaie Au moins pour le pouvoir exécutif Il correspond Oui Mais les deux autres non Et donc il ne rentre pas Dans la figure Dans la matrice Parce que j'essaie de faire en sorte Qu'elle soit le plus rigoureuse possible Qu'on ne puisse pas l'utiliser A tort et à travers Donc il ne correspond pas A cette figure De l'extrême centre Il correspond à une figure De la sortie de crise Un surplomb peut-être Un surplomb Ceux qui l'ont soutenu Peut-être Cet appareil technocratique Qui avait un petit peu Oublié les leçons De Manasse-France Les leçons de Keul Les leçons de Ford Puisqu'eux Vivent désormais Dans un désert politique Mais les autres Et vos fonctionnaires Vont garder leur place Eux peut-être Sont cet exemple Centre invisible De la crise de 1958 Mais pas le général de Gaulle Qui au contraire Arrive à construire Ce bipartisme Enquête de politique Thomas Le Grand Est-ce que par exemple Pierre Manasse-France Un modéré Un pondéré Un homme de gauche Avec des convictions Une histoire de résistance Un amoureux de la liberté Qui a œuvré pour Aussi La décolonisation Et qui s'est opposé Au général de Gaulle Mais qui Considérait Qu'il pouvait travailler Avec des modérés De l'autre bord Qui s'est opposé aussi Au parti communiste Est-ce que c'est une figure De l'extrême centre ? Non pas du tout Absolument pas Pierre Manasse-France C'est un homme à gauche Qui comprend le pragmatisme Mais je voulais vous faire préciser ça Parce que Votre discours Pourrait Laisser penser Que C'est la modération En politique Qui aboutit toujours Ou même La volonté Du dépassement Parfois De clivages Qui peuvent paraître Artificiels C'est pas ça le problème ? Non Ce n'est absolument pas ça Le problème Ça fait partie D'une sagesse politique Je ne suis pas là Pour défendre Soit une radicalité de droite Soit une radicalité de gauche Comme étant Donc en quoi Emmanuel Macron Est d'extrême centre ? C'est le jupitérisme La verticalité Et finalement L'utilisation De tous les leviers Du pouvoir Conférés par l'exécutif Et conférés par la 5ème république A l'exécutif Qui le place Dans votre définition De l'extrême centre Pierre Cerna Vous qui en êtes L'inventeur De cette définition Nous sommes en 2017 Donc la crise Est très très forte Nous sommes avec une montée De l'extrême droite La droite républicaine Est empêtrée Tout à fait Dans l'affaire Fillon Bien évidemment Et là On va avoir un homme Qui va apparaître Qui a justement En fonction de ces circonstances-là Les trois signes Que j'ai repéré Dans la crise révolutionnaire Puis dans le consulat Et à d'autres moments De l'histoire du 19ème siècle Un C'est une girouette C'est-à-dire donc Il a clairement commencé À gauche Et si vous lisez Page à page Ce que j'ai fait Bien évidemment Son programme politique Qui s'appelle Révolution De 2017 Il comprend qu'il doit se justifier Et les premières pages Servent à dire Ah oui j'ai été à gauche Mais la crise de la France Est telle que Je me place au-dessus Et que mes convictions Ne comptent plus Je suis désormais Au-dessus de ces enjeux Idéologiques Ni la droite Ni la gauche Ne me guident Ou du moins Je prends le meilleur De la droite Et de la gauche Dans une sorte De composition Qui est le tout En même temps Et le tout ensemble Dans un contexte Pierre Cernat Peut-être que Ça vous le sous-estimez Dans votre analyse Dans un contexte D'urgence Parce que le Front National Menace Le contexte Il est toujours De l'urgence Dites-moi Une seule période De l'histoire de France Ou d'un autre pays Où la politique N'est pas crise La crise est constitutive On fait semblant De construire la crise Comme le contraire De la normalité Là où on devrait penser La crise Comme étant une normalité Qui est celle De toutes les démocraties Où la souveraineté Justement Est différente Et changeante La politique Est un éternel volcan Pour reprendre Votre métaphore Tellurique Oui bien sûr Ou alors On fait tout simplement Comme la majorité Des autres pays européens On devient une monarchie Constitutionnelle Tranquillement Comme l'Espagne Comme l'Angleterre Comme les Pays-Bas Comme pratiquement Tous les autres pays Qui nous entourent Simplement Nous sommes dans une république Démocratique Nous l'avons choisi Il y a très peu De républiques démocratiques Des vraies matrices De républiques démocratiques Dans le monde L'Irlande Le Portugal Les Etats-Unis Bien évidemment Voilà des pays Qui doivent se gérer Eux-mêmes en permanence Et qui connaissent La crise Donc Le deuxième aspect C'est justement On le voit très 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 bien Cet homme Qui a l'incarnation même D'un juste milieu Donc Qui maîtrise Parfaitement bien La langue française Contrairement à ses ministres Aujourd'hui D'ailleurs c'est un signe Le fait qu'il ne s'entoure Que de gens Qui sont bien inférieurs A lui intellectuellement C'est un homme Qui veut se montrer Pondéré Par rapport à l'extrême droite Ou par rapport à Mélenchon Qui est aussi présent En 2017 Donc lui Et la voix Justement De la sagesse Par rapport à l'aventurisme De Mélenchon Par rapport au danger Que représente L'extrême droite Qui a la jeunesse Dont vous nous parliez Sur les phrases Absolument sidérantes Vous êtes des soldats De l'an 2 Je ne veux pas de gestionnaires Tiens tiens Qui sont les gestionnaires Si ce sont les bureaucrates Et les grands acteurs De l'appareil d'état Je veux des révolutionnaires Il utilise le mot De régénération C'est à dire Un mot du gouvernement Révolutionnaire Et de l'audace Toujours de l'audace Encore de l'audace C'est si je ne me trompe Une des phrases Qui sort de la bouche De Danton Et une rhétorique aussi Guerrière Avec le réarmement Et nous sommes en guerre Évidemment Donc vous êtes Les soldats de l'an 2 Du quinquennat Là je crois Qu'on puisse A pleine brassée Dans un imaginaire Du gouvernement Révolutionnaire De 1793 Le troisième élément Qui me fait dire Que c'est un homme De l'extrême centre C'est bien sûr Sa volonté D'utiliser La cinquième république Non pour la faire vivre Selon les règles Du parlementarisme Mais selon Les privilèges exorbitants Qui sont laissés Au président de la république Il y a un détail Qui a été Tout à fait significatif C'était le jour Où il est devenu Officiellement Président de la république C'est le seul Président de la république Qui est remonté Avant De recevoir Son investiture L'Élysée Dans un commande-car C'est-à-dire Un véhicule Militaire Et il s'est Immédiatement Présenté Si vous souvenez Donc le contexte De l'été 2017 Du printemps Et de l'été 2017 Où il est élu Comme un chef Comme le chef D'état militaire Comme un chef d'état Donc il renvoie D'ailleurs de suite Le chef d'état-major Des armées Qui n'a pas été Évidemment Très habile Mais il veut Se montrer Immédiatement Comme un jeune chef Qui tient L'appareil Militaire Un président de la république Remonté Les Champs-Elysées Pour ce jour Et en ce jour L'investiture A bord d'un véhicule militaire Absolument Parce que la France Est en guerre Il y a ce qu'on appelle Un continuum entre les opérations extérieures Et les opérations intérieures Donc c'est la première fois Qu'un président Affirme à ce point-là Dans la symbolique Le fait qu'il est Chef des armées Ça montre d'ailleurs Tout le paradoxe De nos campagnes électorales Où ces questions Sont pratiquement Jamais évoquées Alors que ce que le président Trouve sur son bureau En arrivant Ce ne sont que Des questions de défense De lutte pour la sécurité Des français Questions internationales Et ce jeune président Effectivement Synthèse entre Le temps moderne Le temps ancien 2500 ans d'histoire Et 39 ans d'âge Toute la symbolique Illustre ça Et d'ailleurs C'est une des prérogatives Dont on le voit Et dont il surjoue Dans sa communication visuelle Qui est très importante Donc oui Emmanuel Macron Est un homme De l'extrême centre Mais l'extrême centre A une vie comptée C'est une notion Qui est éphémère La notion reste Mais le temps De l'extrême centre Est toujours court C'est toujours le temps D'un homme en fait Ou d'une personnalité C'est le temps D'une crise dénouée Avant que l'extrême centre Abatte son véritable visage Et qu'il le ramène Vers une droite autoritaire Donc ce que vous nous dites Pierre Serna C'est qu'on va Vers une droite autoritaire C'est qu'en 2027 Marine Le Pen va gagner Voilà ce que vous nous prédisez Si vous prolongez Les lignes de l'histoire Écoutez Je ne suis pas Madame Soleil Et l'historien s'occupe Plutôt du passé Que du futur C'est pratique ça Pierre Serna Mais vous avez exactement Compris ma position Alors peut-être que là Le journaliste Qui s'occupe du présent En demande trop A l'historien Qui s'occupe du passé Donc on verra Mais je l'ai répondu Quand même Oui oui Mais je vous l'ai répondu Et tous les historiens Ne le font pas A notre micro Donc je vous remercie Pierre Serna Mais ce que je voulais Bien préciser avec vous C'est que En fait Vous considérez Donc Qu'il faut une droite Une gauche Et qu'elle peut être Radicale Ou elle peut être Modérée Mais pour ceux Qui voudraient Que la politique Soit plutôt modérée Ils devraient plutôt Faire confiance Au centre-gauche Ou au centre-droit Par exemple A Giscard Ou à Mendes Il faudrait retrouver Un Giscard Pour ceux qui préfèrent Le centre-droit Et un Mendes Pour ceux qui préfèrent Le centre-gauche Plutôt que quelqu'un Qui prétend Enjamber cette séparation Même si elle peut Leur paraître artificielle C'est exactement cela La France a une longue culture Une longue politisation Des français Qui s'est construite Depuis 1789 Au fond Je comprends Qu'il y ait des gens Qui fassent partie D'une droite républicaine Et que cette droite Puisse avoir Un éventail Un faisceau De sensibilité Différentes Du centre-droit A une droite Provinciale Conservatrice Qui souhaiterait Plus d'autorité Mais tout comme Je comprends Qu'il y ait Une famille à gauche Qui est née Sous la révolution Qui va d'une gauche Modérée A une gauche Vraiment sociale Et démocratique Pour qu'il y ait République Il faut qu'il y ait Des républicains On l'oublie un peu Trop souvent Être républicain Ca veut dire Avoir une conscience Civique Et avoir une culture Politique Donc moi Je suis tout à fait Pour qu'il y ait Un clair débat Où finalement Un parti Soit plutôt Du côté On va le dire Entre guillemets Du progrès Ca veut pas dire Que la droite N'est pas du côté Du progrès Un autre parti Plutôt conservateur Un parti Plutôt pour l'ordre Un parti Plutôt pour Les libertés Ca permet de Construire Des repères Ca permet de Construire Une culture Politique Ca permet aux citoyens De choisir Librement Ca peut marcher Viercerna Dans un Un système politique Ou un environnement Ou un écosystème Politique Même médiatique Qui génère un bipartisme Une bipolarité Là on est dans Une tripolarité Donc L'alternative A trois branches Est compliquée Soit la gauche radicale La droite radicale Ou un centre Qui finit en extrême centre On a le choix Qu'entre des extrémismes Quand on est Dans une tripolarité Eh bien Quand on est Dans une période De crise On voit en fait Cette tripolarité Qui a existé Depuis On revient au début De l'émission Depuis L'été 1789 Donner une place Qui relève De l'anomalie A ce centre Qui essaie Pour exister De pousser Sur ces franges radicales La droite et la gauche Vous savez c'est mécanique C'est une fois de plus Une histoire d'échiquier Si le centre Va être très très important Il doit pousser La droite et la gauche A se radicaliser Maintenant on peut espérer Quand même Nous sommes dans Moi je suis un homme Des lumières Donc qui travaille Sur la révolution française Et je crois A la perfectibilité Donc j'ai le droit D'exprimer Le fait que Une république démocratique Pour fonctionner sainement Doit fonctionner Sur deux familles Sur un bipartisme Qui permet à chacun De se repérer Et sans effacer Ce centre Qui existe constamment Le réduire Considérablement Ce qui permettrait Justement La gauche De redécouvrir Peut-être Son parti socialiste Ces radicaux socialistes Qui ont des idées Plus modérées Et de constituer Une grande famille de gauche Et à une droite De moins se polariser Sur les idées De la droite Autoritaire dangereuse Et retrouver En fait Ce qui a été Une grande tradition De la droite républicaine Merci beaucoup Pierre Cerna De nous avoir reçu Dans votre bureau Et dans cette petite bibliothèque De la Sorbonne L'histoire de la révolution française Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Alors je rappelle Le titre Du livre de Pierre Cerna L'extrême centre Un poison français Aux éditions Champs-Vallon Merci à Maxime Goudard Qui était à la technique Aujourd'hui La programmation musicale Était assurée Par Thierry Dupin La petite équipe D'enquête de politique Franck Olivard Notre recherchiste Et Christophe Imbert A la réalisation Et ravi de vous retrouver Samedi prochain Pour un nouvel épisode Notre isme sera Le natalisme Faut-il croître Et prospérer en nombre Comme nous le demande Le président de la république On verra que Cette obsession nataliste N'est pas neuve Et n'est pas Politiquement neutre Non plus D'ici là N'oubliez pas Si vous ne vous intéressez Pas à la politique C'est la politique Qui s'intéressera à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501